Je laisse le texte du manifeste défiler sur la ligne du bar en permanence. Alors, le travail sur lequel je travaille depuis quelques mois, et suite à l'invitation de Daniel Foucard et des labos d'Aubervilliers, j'ai commencé à réfléchir à une problématique qui est réelle concernant ce que j'appelle le monde 0-1, le monde zéro-une. Alors, j'ai remis tout le manifeste là, mais je vais plutôt vous en parler et puis passer à des exemples concrets. Quel est le problème ? Le problème est qu'aujourd'hui, en 2013, toute notre histoire et toute notre histoire contemporaine, tout notre temps réel est en train d'être complètement digitalisé, numérisé. C'est-à-dire que toute notre histoire, tous nos souvenirs et toutes nos photographies du temps réel sont sous forme de fichiers, et sont sous forme de ce que j'appelle le code binaire, les 0 et les 1, et sont stockés dans la machine, ce que j'ai appelé la machine universelle, la MU, la machine universelle. Tout le passé est digitalisé, c'est-à-dire qu'il est numérisé, c'est-à-dire qu'il est transformé en 0 et en 1, et la question de l'objet réel, de l'objet donc, qui est ce lien entre nous et le monde terrestre, est en train de disparaître au profit d'une sorte de copie sous forme de 0 et de 1, puisque dans l'ordinateur, le code, le langage de l'ordinateur, c'est le langage des 0 et des 1. Et cela pose un vrai problème, puisque je vais passer rapidement sur le manifest, parce que vous l'avez déjà entendu, et il est en train de passer en bas. Donc je passe à la deuxième partie directement, qui sont un peu des éléments de synthèse. Donc là j'ai un peu résumé le manifest tel qu'il s'énonce. Donc ce stockage de tout notre temps réel aussi est numérisé, donc il est fragile, et donc notre mémoire individuelle et collective est vraiment en danger. Pourquoi ? Parce que la question du stockage se pose, et la question du stockage n'est pas réglée. C'est-à-dire que tous les documents qui sont numérisés sont numérisés sur des supports qui sont complètement fragiles et qui ne laissent aucune possibilité de stockage et de mémoire sur du long terme, comme pouvait l'être le livre, en tout cas le papier, le bois, la pierre, etc. Donc il faut trouver de nouvelles façons de conserver ces données. La question n'est pas de dire que l'ordinateur va disparaître, ou que l'ordinateur et que l'informatique va disparaître. C'est au contraire de dire qu'elle ne va faire qu'augmenter, et cette numérisation ne va faire qu'augmenter, et cette mise à plat du monde réel en 0 et en 1 va être complètement définitive, mais que les supports de stockage, et notamment les supports de stockage concernant les œuvres originales, quand j'entends parler d'œuvres originales, par exemple, si je prends cet exemple sur lequel j'ai travaillé, qui est un film, j'ai pris le film de Chris Marker, L'Ajouté, Chris Marker est mort, donc plus personne ne pourra refaire L'Ajouté en cas de sa disparition. Donc cette question de l'œuvre originale, ou de l'œuvre patrimoniale, si elle est unique, est un réel problème, puisque cette disparition entraîne sa disparition totale. Et pour l'instant, les supports actuels ne résolvent pas la question. Donc je suis parti sur des pistes de recherche en disant, il faut stocker ces 0 et ces 1, ce monde zéroune, sur d'autres supports que les supports magnétiques classiques. Et j'ai commencé depuis cette invitation en mars 2013, de la part de Daniel et des laboratoires, j'ai commencé à réfléchir justement à des solutions comme ça, qui sont des solutions complètement terrestres. C'est pour ça qu'au départ, j'ai appelé ce manifeste Landart numérique. Et finalement, au fur et à mesure de l'évolution de cette réflexion, je me suis aperçu que ça dépassait le Landart au sens du Landart historique. Effectivement, on va travailler sur du papier, sur de la pierre, sur du bois, sur des cordes, etc. Mais je pouvais aussi utiliser d'autres données qui sont plus contemporaines, jusqu'au niveau de la recherche, qui sont la biologie, la génétique, l'apprentissage, etc. Je voudrais venir juste sur, avant de vous expliciter ces recherches, je voudrais venir sur deux, trois points. Sur le code binaire, parce que finalement, ce que je me suis aussi aperçu, c'est que quand je parle du code binaire à des gens qui ne sont pas informaticiens, qui ne sont pas un peu plus à l'intérieur des ordinateurs, en fait, ce n'est pas très très connu. Donc, ce qu'il faut considérer, je vais vous montrer ce schéma, et on va en parler, et je vais vous expliquer très rapidement. Un ordinateur est composé de fichiers. Tout ce que vous avez sur votre ordinateur, ce sont des fichiers. Ce sont des fichiers multimédia, au sens qu'on a des sons, des images, des vidéos, des textes. Mais qu'en réalité, tous ces éléments-là, ce sont des zéros et des 1. La machine universelle ne comprend que des zéros et des 1. Et ce, sur le principe tout simple d'une ampoule éteinte et allumée. Une machine, ce n'est qu'une machine électrique, elle n'est calée que sur la notion d'électricité. J'allume une ampoule, c'est un 1, je l'éteins, c'est un 0. Donc, depuis l'avènement des ordinateurs, puis des micro-ordinateurs, finalement, toute la machine est calée sur ce langage binaire, ce qu'on appelle le langage binaire, qui est universel, puisqu'il transforme toutes nos données. Et tout ce que vous avez aujourd'hui sur vos ordinateurs, ce ne sont en réalité que pour la machine des zéros et des 1. Donc, ces zéros et ces 1, c'est pour ça que j'appelle ça le monde zéro, sont le vrai code de toute notre matière existante. Et la problématique, donc, c'est que ces zéros et ces 1 sont stockés sur des DVD, sur des cartes SD, sur des disques durs, qui n'ont une durée de vie, en moyenne, que d'une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, si on recule dans le temps, il y a 1000 ans, quand on gravait une pierre avec un message, ou si on faisait même du papier avec du bois ou de la pâte de bois, le stockage de ces messages était supérieur à une centaine d'années, la conservation. Or, aujourd'hui, c'est une dizaine d'années. Et c'est un vrai problème, et donc c'est notre première question. Alors, ce que moi, je propose tout simplement depuis quelques temps, c'est de dire, on peut stocker ces zéros et ces 1. Donc, vous voyez, ce n'est pas la disparition, ce n'est pas renier les zéros et les 1, ils existent, ils sont là. Mais c'est faire un travail, dans un premier temps, dans un sens, c'est-à-dire passer ces zéros et ces 1 sur des éléments qui sont terrestres, physiques. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire ? Parce qu'une fois que je les ai, à la limite, si je prends une feuille de papier et j'écris ces zéros et ces 1 sur une feuille de papier, qu'est-ce que j'en fais ensuite de cette feuille de papier ? Eh bien, tout simplement, je peux faire acte de réversion. Et c'est là où c'est assez magique. C'est-à-dire que si j'ouvre un fichier texte dans mon ordinateur et je retape ces zéros et ces 1, par exemple, si je prends la photo de la joconde, l'ordinateur va me donner très simplement le code binaire associé, en deux lignes de programme, j'ai le code binaire associé. Donc, j'ai un fichier texte avec une série de 0 et de 1. Si je les inscris sur une feuille de papier que je stocke, elle, pour 100 ans, par exemple, si je remets ces 0 et 1, si je retape ces 0 et 1 dans un fichier texte, je retrouve le fichier de la joconde, donc je retrouve l'image de la joconde. Donc, il y a vraiment une équivalence, il y a vraiment un passage dans un sens entre le code binaire, qui est une représentation d'un fichier, donc d'un document, et son passage sur un support physique et réciproquement du support physique vers l'ordinateur. Donc, je peux faire ces passages sans difficulté. Et effectivement, j'ai réalisé un premier document, j'ai voulu tester ça réellement, donc j'ai fait un livre qui s'appelle « Le disque dur papier », qui comprend la totalité du code du fichier vidéo du film, la jetée de Chris Marker. Donc, je voulais juste... Voilà, c'est pour vous montrer. Donc, ce livre est effectivement une sauvegarde. Alors, effectivement, j'ai dû jouer avec des éléments assez compliqués, puisque la seule complexité dans ce projet, c'est que les 0 et les 1, il en faut beaucoup pour coder une image et pour coder une vidéo encore plus. Donc là, à l'arrière de ce livre, il y a 332.364.224, 0 et 1 dans ce livre, qui correspondent au codage du film qui dure à peu près 20 minutes, le film de Chris Marker. Et si, effectivement, je m'amuse à scanner chaque page et pouvoir réécrire chaque page dans un fichier texte, automatiquement, le programme, enfin, en tout cas, l'ordinateur, va me restituer les fichiers vidéo. Donc, c'est une réelle sauvegarde du film sur un support qui n'est pas un support numérique, qui n'est pas un support magnétique comme le DVD, etc., etc. J'ai fait une deuxième petite expérience. J'ai codé la phrase de Neil Armstrong, « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. » Donc, c'est un fichier MP3 sur une feuille A4 en aluminium, qui ne l'est pas prise avec moi, mais en gros, sur une feuille A4, j'ai les 10 secondes de MP3 de cette phrase, « Quand Neil Armstrong marche sur la ligne. » J'ai commencé par faire ces projets-là, et j'ai voulu aller un peu plus loin, donc je me suis dit, dans le manifeste, il y a cette question de land art, de territoire, de vitrification dans la nature. Donc, sur ce principe-là, très simple de dire, ces 0 et ces 1, je les dispose ailleurs, je les grave ailleurs, je les grave sur la terre, je les grave où je peux les graver, avec les difficultés que ça peut comporter selon les matériaux. Je suis parti sur des recherches nouvelles, et donc j'ai commencé par faire des arbres linéaires. Là, je suis en train de faire ça, mais c'est vraiment lié au manifeste, ça s'est fait avec l'écriture du manifeste. Donc, je me suis dit, finalement, on pourrait utiliser l'arbre, en tant qu'entité terrestre, comme un élément de stockage. Alors, au début, je me suis dit, bon, voilà, si un arbre, c'est un 0 ou un 1, c'est-à-dire si je vais graver sur un arbre, avec un couteau, je vais graver un 1 et un 0, ou alors une matrice de 0 et de 1, vous voyez, comme j'ai pu le faire sur un arbre, d'ailleurs, c'était sur les Champs-Elysées, là, avec une clé, je me suis amusé à faire une matrice, comme ça, un soir, et puis là, c'est dans une forêt, pas mal de Paris. Je me suis dit, est-ce que la forêt est un univers de stockage intéressant ? Alors, évidemment, une forêt, ça peut brûler, ça peut être dévasté, un arbre, ça peut être cassé, etc., mais les qualités des matériaux terrestres sont différentes des qualités des matériaux magnétiques. Évidemment, un arbre peut brûler, et puis voilà, mon fichier disparaît aussi, dans ce cas-là, mais en tout cas, il a d'autres qualités. Donc, j'ai effectivement fait des petits calculs, comme ça, en me disant, effectivement, si un arbre était un 0 ou un 1, vous voyez, si vous comprenez bien le principe, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, la photo de la Joconde, l'ordinateur va me donner une matrice de 0 et de 1 correspondante au codage de cette image, et ces 0 et de 1, je vais les graver un par un, sur des arbres, en me disant, ce segment de forêt va pouvoir sauvegarder la photo de la Joconde. Donc, si un arbre est un 0 ou un 1, un hectare de forêt, c'est-à-dire 100 mètres par 100 mètres de forêt, en gros, donc si je tranche 100 mètres par 100 mètres dans une forêt, je peux stocker 2,5 kilo octets. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, parce que 2,5 kilo octets, c'est une photo de la Joconde, c'est une petite vignette. Donc, j'ai quand même une représentation de la Joconde dans un hectare de forêt. En même temps, après, je me suis dit, finalement, pourquoi ça embêtait, avec un seul 1 ou un 0 sur un arbre ? Finalement, un arbre, c'est une surface assez importante. Je pourrais peut-être graver une matrice de 8 par 8, un peu comme je l'ai fait sur les Champs-Elysées. Et là, déjà, c'est plus intéressant, puisque 1 hectare de forêt, si je grave une matrice de 8 par 8 sur chaque arbre, je peux stocker 20 kilo octets. On va me dire, c'est pas beaucoup non plus. 20 kilo octets, 20 kilo octets, en gros, c'est le MP3 de Neil Armstrong. Ça tient dans cette matrice. Ça tient dans cet hectare de forêt. Je peux faire un MP3 de 20 kilo octets. Et après, je me suis amusé à faire des calculs comme ça, à postuler la forêt d'Orléans, par exemple, en faisant des matrices de 8,8, c'est 10 000 kilo octets. Là, c'est beaucoup plus intéressant. On arrive à 10 méga octets, 10 giga octets, je ne sais jamais. C'est pas mal. Et la forêt d'Amazonie, c'est énorme. Là, effectivement, dans la forêt d'Amazonie, je pourrais stocker à peu près tout Wikipédia et plus. Finalement, c'est assez... Alors, j'ai eu beaucoup d'objections quand je vais parler de ce projet, parce qu'on m'a dit que tu finis mal aux arbres. J'ai dit, oui, mais si je grabe des imorédiens dans la forêt d'Amazonie, on va l'arrêt de les abattre. Par exemple, c'est vrai, il y a le corollaire, tout ça, intéressant. C'est le bien... C'est le mal pour le bien. Enfin, bref. Après, je me suis dit, mais pourquoi m'arrêter aux arbres ? Effectivement, les arbres, c'est très beau, c'est une image de la forêt comme ça qui est assez onirique aussi, de dire qu'une forêt stocke la connaissance. Je me suis dit, je peux aussi utiliser l'arbre plus comme un totem, donc plus un arbre mort ou un fagot de branches. Et en me promenant dans les forêts, comme ça, dans la campagne, je me suis aperçu que chaque maison de campagne avait son tas de bûches comme ça. Et je me suis dit, finalement, ça pourrait être un disque dur personnel intéressant, un tas de bûches. Parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de bûches. En gravant des Euronéens sur chaque bûche, on pourrait avoir une copie de son disque dur comme ça, dans son champ. Alors, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, il faut passer tout l'été pour tout graver, mais pourquoi pas. en tout cas, sur l'idée d'un disque dur personnel comme ça. Alors après, je suis évidemment parti sur la pierre. Et là, ça a été assez intéressant parce que du coup, on revient à l'idée du monument, à l'idée de la pierre tombale, presque, mais la pierre tombale qui sauverait une connaissance comme ça, un patrimoine de l'humanité, etc. Donc là, je suis en train de travailler en ce moment avec un centre d'art qui s'appelle Le Vent des Forêts, qui est, ça tombe bien, c'est une forêt. Sauf que quand j'y suis allé, on n'a pas le droit de toucher aux arbres parce qu'il y a, parce qu'on travaille avec les arbres, ils poussent, on les coupe, on les vend, donc finalement, mais du coup, je me suis dit, je vais travailler avec les pierres. Je vais travailler avec les, voilà. le projet, c'est de faire une stèle luminaire, c'est la même chose, c'est gravé des 0 et des 1 sur une pierre tombale, enfin, pas tombale, mais une pierre de granit, et donc, on va stocker, en fait, le champ d'un oiseau en voie de disparition dans la forêt. On va faire une pierre de 3 mètres de haut, comme ça, sur 1,50 mètre de large, qui va stocker ce champ d'un oiseau qui existe encore, mais on travaille avec l'ONF sur place et il y a beaucoup d'espèces, en fait, disparition, voilà, et ce serait une sorte de commémoration, comme ça. Voilà, et là, en me baladant à la Villette, j'ai trouvé un peu mon bonheur puisque j'ai trouvé un artiste, je ne connais pas son nom, mais qui a fait cette stèle-là, alors là, il n'y a pas de code binaire dessus, il n'y a rien, mais je trouvais ça assez joli, comme ça, un champ de stèle comme ça qui représenterait presque un disque dur aussi, on aurait la sauvegarde de la connaissance de plusieurs oeuvres littéraires, par exemple, ou plusieurs champs, voilà, donc ça, vous voyez là, que ce soit le papier, le bois ou la pierre, c'est encore un niveau, ce que j'appelle le niveau zéro, c'est-à-dire, je prends les zéro et les un, je les inscris ailleurs, je ne fais pas d'autres opérations que cette opération-là. Toujours en réfléchissant sur l'idée du land art et de la nature, je me suis dit, je peux aussi travailler avec les cycles de la nature, c'est-à-dire, je pourrais très bien, finalement, les zéro et l'un, c'est une représentation, je pourrais imaginer de faire une pierre solaire comme ça, où je fais des trous et à chaque passage du soleil se projette sur le sol cette représentation de zéro et de un, précisément. C'est une autre façon de voir les choses, c'est de travailler avec la nature, mais avec les cycles de la nature. C'est-à-dire qu'en hiver, cette pierre ne servira à rien, mais que lorsque le soleil arriverait, dessus, elle projeterait au sol cette information. L'idée des cordes aussi me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est un élément intéressant qui est souple, qui est amovible, qui peut s'enrouler, qui peut se détourner, qui peut se transporter plus facilement que la pierre, le poil, etc. et qui est aussi, en tout cas dans le landart, dans l'art pôle de verra, qui a une fonction qui m'intéresse, en tout cas. Donc j'ai fait un peu des calculs et puis c'est un élément organique et en même temps pas organique. C'est un intermédiaire intéressant. Et donc j'ai fait un calcul, une bobine de 500 mètres, donc c'est pas beaucoup 500 mètres, c'est une bobine comme ça, à peu près. On peut stocker, donc si je fais des nœuds, en fait, tout simplement, c'est la notion de faire des nœuds avec la corde. C'est vraiment le principe très très simple. Un nœud égale à 1 et pas de nœud égale à 0. Après, il y a peut-être un schéma trouvé un peu plus intéressant de ça, mais on peut faire deux nœuds pour un 1 et un nœud pour un 0, enfin, je sais pas, mais en tout cas, avec une bobine comme ça, on stocke 6 kilo octets. C'est pas mal. une bobine de 500 km de long, vous savez, c'est une bobine qu'on trouve sur les bords de route, là, quand on... voilà. 12 méga octets, c'est assez énorme. 12 méga octets, on stale vraiment beaucoup d'informations dans 12 méga octets, donc pourquoi ne pas avoir des bobines comme ça sur les bords de route qui sont juste un stockage d'informations. Donc là, je suis encore au degré 0 ou au degré 1 d'instruction, c'est-à-dire j'inscris de l'un vers l'autre. Merci.